Le chef de corps J'étais un chef de corps gâté. J'avais un bon personnel. On n'avait pas beaucoup de place dans les vestiaires. Tout le monde était vraiment collé, des petits vestiaires, un peu disséminés. C'était marrant parce qu'il y avait des casiers qui étaient un peu disséminés un peu partout. Ils perdent un goût, mais ils ont toujours dit maintenant, tu es le médecin, c'est chez toi. Tu viens à la caserne, c'est chez toi, tu viens quand tu veux comme tu veux. En fait, j'ai jeté mes vêtements civils dans le placard, j'ai pris à bras le corps, ma tenue et je suis monté en slip dans le fourgon. Et puis, il y a eu une datation quand même exceptionnelle de la chenillette aussi. Ça sonne, ça bip, on entend une cavalcade dans les couloirs et puis d'un secours, je suis toute seule dans les bureaux, je crois que je suis toute seule dans la galère. On n'attendait qu'une chose, c'était la sonnerie du fourgon échelle. Décembre 1967, les pompiers de Pontarlier s'installent dans leurs nouveaux locaux, rue Capitaine Bulle. Cette caserne se compose de logements pour le personnel, de plusieurs garages, d'un standard et d'une salle d'instruction. C'est un changement radical dans le quotidien des soldats du feu pontissalien. Avant 1967, ces derniers étaient installés rue du Bastion, à l'arrière du théâtre municipal, dans des locaux peu adaptés. Afin de répondre à une croissance importante des demandes de secours, près de 4 fois plus en 10 ans, une deuxième tranche est construite dès 1975 pour être inaugurée en 1977. Les soldats du feu pontissalien réalisent alors près de 1000 interventions par an. 6 officiers prendront le commandement du centre de secours pendant ces 4 décennies d'activité. En avril 2009, les pompiers de Pontarlier quittent définitivement la rue Capitaine Bulle et prennent possession de leurs nouveaux locaux à l'entrée sud-ouest de la ville. Pendant près de 42 années, plusieurs générations de pompiers permanents, volontaires et professionnels, vont y travailler 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, au service de la population du haut doux. Avant de tourner définitivement cette page d'histoire, il était important de conserver les témoignages du quotidien de nos pompiers pontissaliens. Par pudeur, ils n'évoqueront pas les interventions difficiles auxquelles ils ont dû faire face et s'exprimer devant une caméra n'est pas, pour ces acteurs de l'urgence, un exercice facile. Toutefois, quelques-uns ont accepté de se livrer un peu, de raconter une tranche de vie, une anecdote. Alors, écoutons ce qu'ils ont à nous dire, témoignages précieux d'un temps qui n'existe plus. Oui, ici, on était bien, on allait travailler à 8 heures, on avait un petit rapport. Après, on avait la vérification du matériel. Et puis après, chacun repartait à son travail. Si on avait besoin de quelqu'un, on l'avait, ainsi de suite. C'était vraiment... Des fois, on mangeait ici, ou même on travaillait de nuit ici. Des fois, il avait un véhicule d'empanne. Moi, c'est fréquent, on travaillait de nuit. Mais enfin, ça c'est nous, hein. On voulait ça, puis c'est tout, quoi. Alors, moi, il y a une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est l'avant-nomination médecin-saint-pompier. Et, un beau jour, au décours d'un remplacement du Dr Pomarède, pour ne pas le citer, à Pontarlier, j'ai reçu un coup de fil du Dr Le Guern. C'était le premier radiologue qui a créé un cabinet de radiologie à Pontarlier. qui m'a dit, Martin, je voudrais bien vous voir. Tout nous intéresse. Très rapidement, dans les mois et les années qui ont suivi, ben, je sais pas, j'ai dû impressionner les familles de sapeurs-pompiers, puisqu'ils ont bien voulu m'appeler pour leur suivi personnel. Donc, je suis entré un petit peu par la petite porte dans les familles de sapeurs-pompiers. Puis, progressivement, ben, à la caserne. On me demandait mon avis pour ceci, pour cela. Et puis, un beau jour, j'ai reçu une aimable invitation à une sainte-barbe. Et puis, très rapidement, après les discours d'usage, l'apéritif, très rapidement, au début du repas, le président Edgar Ford, m'adressant avec son cheveu sur la langue, « Docteur, est-ce que je peux me permettre de vous poser une question ? » Je vous en prie, monsieur le président. « Accepteriez-vous de prendre la succession du médecin des sapeurs-pompiers de Pontarlier pour, eh bien, le remplacer et puis améliorer la situation ? » Je n'ai pas pu refuser et j'ai donc accepté. Et finalement, j'ai été nommé sous-lieutenant de sapeurs-pompiers et je suis donc resté médecin des sapeurs-pompiers volontaires une dizaine d'années avant qu'on me propose la chefferie départementale à titre volontaire. Ça devait être en 1983. Mais je tiens à répéter que l'entretien avec le président Edgar Ford m'a profondément marqué. Alors, bien entendu, après, il y a d'autres événements qui m'ont marqué parce que depuis 1973 jusqu'à 2005 où j'ai été obligé de prendre ma retraite de sapeurs-pompiers contractuels puisque j'étais médecin-chef depuis déjà quelques années à titre contractuel, obligé de prendre ma retraite au titre de sapeurs-pompiers volontaires. Pour continuer le chapitre des Sainte-Barbe, il y avait toutes ces cérémonies de Sainte-Barbe et les repas qui avaient lieu dans cette salle d'honneur à la caserne centrale rue du Capitaine Mulle. Toutes les réunions de formation qui avaient lieu dans cette salle, il y avait toute la fréquentation des VSAB, véhicules de secours asphyxiés et blessés de l'époque, pour aller contrôler l'armement dans les garages. Il y avait la fréquentation assidue, parce que j'adorais ça, de l'atelier avec Michel Poucny qui bricolait les voitures des uns et des autres, il faut le reconnaître. Lorsque l'Etat a décidé de mettre en place, sur l'ensemble de l'Hexagone, 50 VRM, véhicules radio-médicalisés, 50 véhicules sur l'ensemble du territoire français, il y en avait un, une, puisque c'était la fameuse R5 blanche et rouge, à Pontarlier. Ça voulait dire quelque part que le centre de secours principal de Pontarlier était reconnu comme pouvant être doté de matériel complémentaire de réanimation. On est dans la R5, entre l'Averine et les Usiers. C'est l'hiver, il neige, la route est glissante, on a l'air reclouté, certes. Et d'un seul coup, le pare-brise éclate. On prend tous les débris du pare-brise dans la figure. Mon Jean-Claude arrive à s'arrêter tant bien que mal. On descend du véhicule à grands coups de bottes. On casse le pare-brise qui n'était pas feuilleté à l'époque, bien entendu. On met des petits bouts de verre partout, partout, partout. Et on reprend la route. Et le lendemain matin, Michel Tourny, de nous dire, eh ben mes cochons, vous en avez mis partout. Du verre, j'en ai retrouvé partout. Dans toute la ventilation, l'aération, la tuyauterie, partout. J'ai mis des heures à aspirer tous les petits bouts de verre. Je ne parlerai pas des souvenirs dramatiques. Des souvenirs dramatiques où on allait soit à l'Avrine, soit dans la Combe, ramasser des jeunes décédés au décours d'accident. On en a tous connu et on a des souvenirs absolument ineffaçables, mais évidemment bien malheureux. J'ai deux souvenirs qui ne sont pas si dramatiques que cela. L'un, c'est un accident dans la Combe. Et à côté, deux personnages que je connais bien. L'un est chirurgien cardiaque au CHU de Besançon. Il est avec, on va dire sa copine, médecin anesthésiste. Il me dit, tous les deux, parce que je les connais, « Ah Jacques, ben tu tombes bien, parce que nous, on ne peut rien faire. On est les médecins aux mains nues. Heureusement que tu arrives. » Donc, un spécialiste de chirurgie cardiaque avec une médecin anesthésiste. Ça fait quand même choix au cœur, qu'il soit content de te voir arriver. L'autre, c'est un banal accident de la République côté des étraches. Je pars sur un blessé grave. Nous arrivons et nous avons une victime allongée en travers de la route, à quelques mètres du VSAB. Le brancard est déjà sorti. Et qu'est-ce qu'on trouve ? Un chevreuil inanimé. Eh bien, mon infirmière anesthésiste ne se démonte pas. On prend une bouteille en plastique, la coupe en deux, branche l'oxygène sur un bout et on va mettre ça sur le masque de la gueule de la bête. Et on la ventile. La bête se réanime. La bête ouvre les yeux, commence à bouger. Évidemment, on n'a pas mis un abord veineux. On n'a pas mis de perfusion. Mais on a dit, en attendant la vétérinaire, parce qu'on a fait appel à la vétérinaire, on va la charger, parce que c'était l'hiver. Il faisait froid. On va la charger dans le VSAB. Et on n'est plus à un trouble du comportement près. Eh bien, au moment de charger la bête, elle a cassé, elle a plié. Il ne fallait pas la bouger. Il aurait fallu la perfuser pour la remplir. Et à ce moment-là, l'attention. C'est ce que je vous ai appris pendant des années. Donc, elle a plié. Et en fait, il n'y avait pas de victime humaine. C'était un automobiliste qui avait percuté un chevreuil. Et le pauvre chevreuil est mort. Mais l'automobiliste se portait bien. Et puis, il y a eu une dotation quand même exceptionnelle de la chenillette aussi, qui a été alors là un événement faramineux, cet engin suédois. avec l'élément tracteur et l'élément pousseur derrière, constitué d'une cellule VSAB. Je suis arrivé, donc, le 31 décembre 2019, 1910, 1969. J'ai même remplacé le capitaine Fournier. Enfin, oui, il était capitaine à ce moment-là. Il m'a demandé parce qu'il avait parti faire un repas à l'extérieur. J'étais tout nouveau. Je n'avais même pas mes meubles à la caserne. Rien du tout. Et puis, voilà, comme ça, je débutais ma section de permanent. Je gérais les comptes rendus. Je gérais. Je faisais un cahier pour répertorier tout ça, de façon que tous les six mois, on fasse la paye en volontaire. Comme Jean Coff était meublesier, puisqu'il allait souvent aux ateliers municipaux faire le travail qu'il avait à faire, il fallait qu'on aille le chercher pour partir en intervention. À ce moment-là, il n'y a pas de bip, il n'y avait rien. Werneret, c'était le standard. Donc, je remplaçais de temps en temps Werneret au standard. Michel Pournet, c'était l'atelier, les réparations de véhicules et tout ça. Et puis Charles, c'était un peu l'homme à tout faire, voilà. Il s'occupait des extincteurs, des extincteurs de toute la ville. Et puis, souvent, il partait aussi pour les poteaux incendies, pour vérifier s'ils étaient en bon état. Il partait avec son vélo, il faisait son vélo. Puis, il y a aussi une anecdote que j'aurais racontée. C'est ce fameux feu de la ferme de l'étang, qui était sensationnel. C'était un dimanche soir. Les deux tiers de la compagnie de pompiers étaient partis à Olivet faire un concert, à côté d'Orléans. Le soir, on est appelé pour un transport malade, rue Ampère. Un message radio nous indique qu'il y avait un gros feu à Pontarier, à la ferme de l'étang. Il fallait se dépêcher. On est rentrés. Jean Coff, qui était avec moi dans l'intervention, puisqu'on était que les trois permanents de garde, Jean Coff a pris le FPT, a emmené le personnel sur le feu avec le capitaine Pourny. Et moi, je suis resté au standard. D'un seul coup, il y a le capitaine qui envoie un message. Il faut me faire venir le FI, le FIN à ce moment-là. Le FIIN qu'on appelait ça à ce moment-là. Bon, je lui dis, qui c'est qui l'emmène ? Ben vous, vous n'avez qu'à venir et puis on verra bien. J'ai dit à plus personne, ça ne fait rien. Alors j'ai pris le FI, le FIN, et je l'ai emmené sur place à la ferme de l'étang. Arrivé là-bas, bon ben, il faut mettre la motopompe que vous avez tractée et la mettre en place. Une fois que ça a été pris tout en place, je dis au capitaine, qu'est-ce que je fais ? Je reprends le FI, il vide, puis je rentre. Ah non, 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 tu te débrouilles pour rentrer, il reste comme tu veux. Alors, je suis rentré, le long du chemin, j'ai rencontré l'ancien sergent-chef Giro-Joseph, sergent même pour milité, qui m'a dit, où c'est que tu vas ? Ben, je lui dis, je retourne à la caserne parce qu'il n'y a plus personne là-bas, il n'y a personne au téléphone. Bon, il me dit, attends, je vais te remmener. Alors, à l'arrivée du bus, c'est la disparition de tout le monde pour partir en relève, parce que les gars étaient même crevés. Je me rappelle que tu avais préparé une liste avec les heures de relève, puis toi tu es descendu, tu es rendu, tu avais la relève de quatre heures, toi c'est vrai. Ils ont juste le temps d'aller se rechanger, et puis ils montaient dans le fogon pour repartir. Ben, c'est vrai que c'est aussi un pincement au cœur d'avoir pu travailler dans cette ancienne caserne. Mais c'est vrai que pour moi, c'est vrai que j'y ai travaillé que trois ans, c'est moindre, mais par rapport à des anciens qui ont eu toute leur carrière dans cette caserne, c'est vrai que ça doit être quelque chose de marquant, parce qu'il y a forcément des bons souvenirs, il y en a des moins bons, mais on va garder justement de cette caserne les meilleurs souvenirs qu'on a pu avoir. J'ai pensé toute ma joignesse dans cette caserne. Après mon service militaire jusqu'à maintenant, ça fait toujours quelque chose d'avoir les souvenirs disparaître. Tout le monde était coopératif, polyvalent. Tout le monde prenait le fogon, tout le monde prenait l'échelle. Tout le monde... Bon, de ce point de vue-là, j'étais gâté, puis personne ne rechignait à travailler. D'ailleurs, ça m'arrivait aussi, quand tout le monde était parti, avec Daroc ou même Frigli, de nettoyer les tuyaux. On avait fait un gros feu la veille. Il fallait bien nettoyer les tuyaux. Il y avait deux ou trois départs VSAV, donc on ne voulait pas les laisser en plan. Alors, je regrette cette ambiance, cette camaraderie-là. Il n'y avait pas de secrétaire. C'était Narduzi et Grenaud qui tapaient à la machine. Après, on a eu Mme Tomé. Après, Mme Fumé. Non, Mme Gendrot. Jusqu'à qu'ils aient bien Marie-Lyne à plein temps, et là, ça a commencé à avoir une structure administrative. Oui, tout à fait. Encore une anecdote personnelle. Moi, je sais que, quand j'étais tout seul, une fois, j'ai fait deux nuits blanches, de suite. On avait fait un... Je crois bien que c'était quand Faurier était parti, fin 89. On avait fait un gros feu harçon. Ensuite, j'ai travaillé, j'ai fait mes visites, j'ai fait le courrier, puis tout. J'allais aller me coucher. À Ville de Blavon, il y a eu un écroulement. Une ferme qui s'est écroulée. Une explosion, je crois. Oui, une explosion. On ne savait pas s'il n'y avait pas 30 gosses en dessous, qu'on a commencé à déveiller à la main, etc. On avait appelé les chiens, enfin bref. Enfin, re-nuit blanche. Le lendemain, je repars au boulot, bien sûr. Et puis, il y en avait du boulot, parce que quand tu restes comme ça longtemps... Bon. Le soir, je sors de mon bureau. Il n'y avait plus personne, bien sûr, dans le bureau. Il y avait un gars qui était à la salle d'attente, où il y avait la photocopieuse. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites là ? J'avais les yeux jusqu'ici. J'ai dit, qu'est-ce que vous foutez là ? Il me dit, on avait rendez-vous à 18h pour un plan. Je lui dis, c'est pas possible. J'ai dit, venez. Puis j'ai dit, excusez-moi de vous avoir reçu comme ça. Je lui dis, qu'est-ce que vous foutez là ? Alors, on a fait étudier son permis de construire. Ça a duré encore jusqu'à 9h30. Je n'ai pas soupé, j'ai été au lit. J'ai dormi tout le... Jusqu'au lendemain matin comme une masse, quoi. Ouais. Une anecdote, je ne me rappelle plus, mais Thiebaud m'a rappelé, c'est qu'il n'y avait plus personne à la caserne. Il y avait un gars qui était en arrêt respiratoire. Il paraît qu'on est partis les deux. Ça doit être vrai, puisqu'il l'a dit. C'était conducteur, lui, il était chef d'agré. On est arrivé, on a fait massage cardiaque, l'oxygène, tout ça. Puis le gars, il est reparti. Bon, au Tour de France. Aucune intervention, rien à voir avec le Tour de France. On a fait combien ? Huit interventions en un quart d'heure, en douze minutes, je me rappelle. Que ce soit accident de bûcheronnage, des choses comme ça. Rien à voir avec le Tour de France, mais... Et parce qu'on avait des stationnaires, vous étiez des champions, hein. Des champions pour analyser la situation, parce que j'ai toujours dit que le stationnaire, c'est le premier directeur des secours. D'après l'appel, c'est lui qui sait s'il faut en envoyer un ou deux ou trois ou quatre, hein, quand t'as l'habitude, quoi. Et là, je me rappelle plus qu'il était stationnaire, mais enfin, ça a marché comme sur des roulettes, quoi. On a passé des moments durs, on a passé des bons moments. Des vrais moments de pompiers, je veux dire, par là. Du vrai pompier, quoi. Et c'est appréciable pour un chef. Nous sommes bientôt. Mon début chez les pompiers a débuté le 1er février 1997, j'arrivais du privé où j'ai travaillé auparavant dans l'hôtellerie donc j'arrivais vraiment dans un monde que je ne connaissais pas et je me souviens d'une parole de Gérard Ringo quand il m'a accueilli il m'a dit vous arrivez dans un monde d'hommes oula il m'a fait peur j'ai connu pas mal de chefs de centre en fait depuis mon arrivée en 97 ça fait maintenant 22 ans j'ai changé de bureau au moins dix fois j'ai pas fait tous les bureaux mais presque au gré des chefs de centre mais au gré des changements d'affectation des uns et des autres je me rappelle dans l'ancienne caserne dans mes débuts j'ai travaillé donc avec Gérard pas très longtemps c'est dommage mais bon il y avait eu quelques interventions notables et il m'avait demandé d'aller faire l'interprète au commissariat une fois je me se retrouve au commissariat oui c'était pour l'allemand parce qu'en fait moi j'ai travaillé trois ans en allemagne avant mais mon passage dans l'hôtellerie et bon Gérard avait bien pris note de cela et c'est pour ça que par après j'ai fait j'ai fait l'interprète pour l'amicale interprète que j'ai fait pendant une douzaine d'années donc je suis partie également avec quelques présidents d'amicales c'était autre chose que la caserne c'était un autre monde les pompiers allemands c'était des c'était des vraiment des contacts particuliers avec nos homologues au début c'est pas tellement évident de faire l'interprète d'être entre deux personnes les uns ils veulent vite exprimer quelque chose mais bon c'était toujours dans un climat très sympathique donc convivial c'était toujours très agréable petite anecdote aussi par rapport à Willingen une fois je me suis trouvée c'était avec Alain Fréli chef de santé à l'époque alors on est allé un week-end c'était les gros un gros rassemblement sur Willingen et en fait il devait faire un discours à la tribune devant un grand parterre de personnes je sais plus combien il y avait de personnes mais j'avais le coeur qui battait à 100.000 à l'heure parce que m'avait dit bon faudra faire la traduction donc c'est vrai que c'est aussi bon de ma nature je vais pas très expansive on va dire donc je me suis un petit peu fait violence et moi ça s'est bien passé parce que les gens en fait sont contents qu'on arrive à communiquer avec eux donc de faire l'interprète même s'il y avait des petites erreurs ça s'est toujours bien déroulé et je me rappelle de l'ancien chef de santé de Willingen Klaus c'était c'est un phénomène et donc c'est vrai que c'était tous et toujours été des moments très très important très très sympathique je me rappelle également partir à Willingen avec une grosse délégation je crois que là c'était pour les cent ans de Willingen on était parti on était bien une cinquantaine et enfin super défilé bon des moments très festifs la bière coulée à flots même si moi je bois pas beaucoup de bière mais bon voilà c'était oui oui c'était très on va dire ça fait partie aussi de une partie de ma vie à la caserne chef de groupement c'est pareil j'en ai connu quelques-uns le premier c'était Fred Bringou qui est arrivé en 98 juste après départementalisation quand il est arrivé donc à la caserne il n'y avait que lui et Jean-Marie Thiebaud qui représentait le groupement voilà et donc moi au niveau du secrétariat bon bah je faisais un petit peu tout le monde mais donc c'est vrai que ça fait entre les chefs de centre et chef de groupement ça fait ça commence à faire beaucoup bon voilà après je suis pas au début de ma carrière je suis plutôt à la fin je suis volontaire depuis 1966 au CSP de Pontarlier et à l'époque je travaille comme électricien dès 68 dans une boîte de la ville et à un moment donné j'avais un choix parce que la caserne venait de se construire en 75 la ville organisait un concours interne et j'avais le choix de rentrer comme permanent ou de rester comme électricien dans cette boîte de la ville et j'avais le choix entre les sentiments et la raison et c'est la raison qui l'a emporté parce que j'adorais mon métier d'électricien mais je pensais bien que j'allais continuer un petit peu à brancher quelques fils pendant pendant mes années permanents donc je suis embauché le 1er octobre 77 et j'ai un logement tout neuf donc je me sentais très très privilégié d'avoir un logement tout neuf et j'ai été installé là pour 21 ans je ne savais pas au départ puisque j'ai quitté cet appartement en 1998 parce que le groupement avait besoin de bureaux et puis moi avec mon statut de lieutenant je pouvais faire des permanences depuis un autre logement de la ville c'est pour ça qu'ils ont récupéré mon appartement pour faire faire place à des bureaux donc l'idée à l'époque c'était de créer des permanents qui n'existent plus à l'époque puisque nous avions le statut de pompier volontaire pour les vacations bien sûr et nous étions employés communales mais détachés au service à 110 c'est à dire que on travaillait pas du tout à la ville de Pontarlier on était uniquement dédié à la csp c'était bien puisque nous avions un logement nous étions logés la contrepartie c'était de répondre aux appels même les jours de repos les jours de congés lorsqu'on était sur place bien plus bien sûr sur la tempête de 99 où on a eu une info de notre fournisseur d'exister le df à l'époque qui disait qu'on allait être coupé pour la journée donc on se demandait comment est-ce qu'on allait tourner les batteries du téléphone n'aurait pas suffi les batteries également qui alimentait l'onduleur qui alimente à nouveau les émetteurs n'aurait pas suffi donc on a installé la caer grâce à l'action de la ville de Pontarlier nous avons tiré des câbles déconnecté le standard pour la brancher sur la caer et tout déconnecté pour tout rebrancher sur la caer et ainsi on a pu créer aussi une cellule de crise tout pendant la journée de la tempête qui n'existait pas à l'époque et on a pu pouvoir fonctionner comme ça on n'avait pas de point haut n'avec le point bas mais on fonctionnait quand même très bien et ça a été un grand grand moment assez assez tendu l'histoire rue capitaine bulle ça a commencé déjà il ya pas mal d'années puisque je suis rentré jsp dans les années 74 mais avant j'habitais rue de la paix j'habitais à peu près à 150 mètres de la caserne ce qui fait que j'entendais déjà pas mal d'activités les deux tons de l'époque etc donc et puis comme j'étais un peu turbulent l'école mes parents cherchaient une activité pour me pour me conditionner un petit peu donc ben voilà j'ai la première fois que j'ai empoigné la porte la porte d'entrée rue capitaine bulle c'est avec mon père qui m'a amené donc dans le fameux hall et là on est tombé sur le capitaine pourny de l'époque et puis qui me dit en me regardant avec son air sérieux tu veux être jsp toi oui oui ah ben il va falloir te tenir à carreau parce que ici c'est pas l'école des fans enfin bon je me rappelle plus trop l'expression mais bon ça m'avait un peu glacé mais bon il faut croire que ça m'a pas traumatisé parce que je suis encore là c'est vrai qu'avant on craignait plus on craignait plus les moniteurs des jsp que nos instits à l'école donc c'est peut-être malheureux à dire mais bon c'était comme ça et puis ben voilà l'histoire a commencé comme ça rue capitaine bulle c'est vrai qu'il ya pas mal de souvenirs pompiers volontaires après ben pompiers de paris après je suis revenu de nouveaux pompiers volontaires après j'ai eu la chance d'être embauché pompiers pro donc au 1er janvier 90 donc voilà ça faisait déjà pas mal de pas mal d'étapes en 90 et après j'ai été logé donc rue de la paix comme par hasard je reviens aux sources donc rue de la paix juste en face la caserne rue capitaine bulle où j'ai été logé là pendant huit ans je crois quelques mois près et puis après de nouveau retour aux sources rue capitaine bulle parce que j'ai été logé donc rue capitaine bulle où mes filles sont nés donc voilà je voulais faire un petit un petit rapprochement entre les deux puisque j'ai dû empoigner la poignée de porte rue capitaine bulle qui a pas longtemps a été démoli puisque la poignée je crois qu'est restée la même depuis le début dans les années 74 donc là on est à peu près en 94 la naissance de ma première fille bon bah voilà elles ont pu arpenter aussi les escaliers ce qu'il y en avait de nombreux dans la caserne arpenter les escaliers des logements arpenter aussi le tas de neige de la de la de la cour l'hiver bon bah c'était le départ de l'école c'était enfin voilà c'était c'était la vie de caserne c'était là c'était la vie de famille c'était c'était une vie de caserne c'est pas comme aujourd'hui quoi aujourd'hui c'est plus un lieu de travail on vivait ensemble on avec nos femmes nos gosses c'était particulier mais ça avait un côté sympa je me suis occupé aussi des jeunes sapeurs pompiers donc pendant au moins une quinzaine d'années je sais plus trop ou là bah j'étais passé de l'autre côté de la barrière les gens que j'avais en face de moi 20 ans auparavant je me retrouvais un petit peu derrière derrière le bureau ce coup-ci donc ça bah j'ai bien j'ai bien apprécié parce que voilà ça m'a c'est quand même grâce à ça que enfin que je dois quand même un peu ma profession bon rue capitaine bulle parce que aussi c'est un tas de pierres c'est dommage mais faut tourner la page maintenant on avait besoin aussi de locaux qui soient fonctionnels on va dire qui était plus du tout adapté par rapport à ce qu'on a ce qu'on a connu mais c'est vrai qu'un petit pincement au coeur quand on passe à côté du tas de gravats après on avait aussi sans qu'on nous appelle je pense qu'il y avait l'activité qui se faisait quand on était chez nous qu'on entendait quand on entendait le fourgon on reconnaissait les klaxons donc quand on entendait le fourgon on se disait que derrière il n'y ait plus grand monde donc fallait peut-être rester un peu là c'était pas une obligation mais presque à l'époque c'était quand même ça c'est vrai que c'était le début de carrière où on était on était chef d'agré assez tôt où on s'est forgé quand même un peu à l'ancienne c'est à dire un peu sur le tas où on avait des chefs on les remercie jamais assez comme gérard bringout tout ça qui nous ont fait qui nous ont fait confiance sans sans qui aujourd'hui on n'aurait peut-être pas toute cette expérience là quoi donc bah les interventions oui aussi bien ici que rue capitaine bulle bas des bons moments des mauvais moments et je me rappelle la première fois que je suis allé chercher mon bip je crois que c'est en 82 je vais à l'habillement le vendredi il y avait des groupes de garde à l'époque on faisait une semaine une semaine bon bah moi je me rappelle plus j'étais dans un groupe et puis on m'avait on me dit bah soir tu étais la strain tête bip on avait une boîte une espèce de boîte sur le la table de chevet qui était autre comme ça où tu pouvais pas ne pas te réveiller parce que ça faisait un bruit assourdissant et puis j'étais pas formé parce que j'avais encore pas le bns que j'ai passé au mois de septembre et puis après leur animation je crois deux trois mois après à baume les dames et à deux heures du matin la boîte a sonné tête bip mais tu t'imagines même pas que ce que ça peut être le départ le stress de se lever de courir à la caserne de monter dans l'engin ah bah c'est oui c'est là c'est le pied l'étrier et sacré expérience donc pour situer mes propos je vais faire un rapide résumé de mon parcours donc je suis arrivé chez les élèves sapeurs-pompiers en 1971 la caserne avait cinq ans la deuxième tranche n'existait pas elle était construite en 1977 date à laquelle je suis rentré chez les sapeurs-pompiers volontaires en 1990 je suis rentré comme pompier professionnel et à l'époque les sapeurs-pompiers professionnels étaient en majorité logés et moi j'étais pas logé dans la caserne mais en face donc autant dire que j'avais un oeil sur elle quand je me mettais à la fenêtre forcément j'avais un oeil sur elle depuis chez moi selon moi l'histoire de cette caserne de 1967 puis 1977 à l'époque elle était conforme à ce qu'on attendait de la profession de sapeurs-pompiers mais très vite ce métier a évolué l'augmentation des interventions le nombre du personnel pour y faire face le matériel c'est devenu de plus en plus problématique donc au fur et à mesure on l'a transformé elle s'est adapté elle a donné tout ce qu'elle pouvait jusqu'en 2009 ou là malheureusement on est obligé de l'abandonner pour retrouver une caserne flambant neuve je suis souvent retourné au début quand j'étais chef de garde j'y allais toutes les semaines puis après les visites se sont un petit peu espacées je la savais forte donc j'étais pas trop inquiet en ce début d'année 2019 ben même si on savait quand on l'a quitté que la déconstruction elle serait déconstruite et bien la nouvelle est tombée elle est arrivée et l'entreprise penquin aussi et la caserne de la rue du capitaine bull a disparu aujourd'hui elle n'existe plus sauf dans nos mémoires donc au moment où elle disparaît c'est là que tous les souvenirs rejaillissent ils font les souvenirs refont surface donc je commencerai par les hommes bien entendu ce que j'ai eu la chance de connaître ceux qui m'ont donné cette passion cette envie de s'est transmis de solides valeurs bien entendu le capitaine pour n'y incontournable à l'époque chef de corps les permanents michel shawl michel pourny michel jankoff beaucoup de michel à l'époque rené vernevers rené houda aussi des les autres sapeurs-pompiers qui étaient volontaires les christian pourny gérard pourny daniel houdot christian houdot rené histen richard régile aguier yves blacher michel geiger impossible de tous les citer la liste est tellement longue le docteur martin le grand barbe bon bref je vais arrêter là à l'énumération puis ensuite le matériel alors le matériel à l'époque c'était des peugeot j7 des estafètes renault des tubes citroën on a eu les trois marques au csp vont parler à l'époque ils étaient en concurrence pour être des ambulances que ce côté incendie on avait le le fm fourgon mixte un effilienne fourgon d'incendie normalisé puis un fpt le jac au début ensuite un kv6 ensuite des véhicules renault fpt routier qu'on appelait un renault puis un ivk on a eu également des fourgons mercedes fourgons d'incendie à l'époque on était assez débrouille puisque le mécanicien de l'époque michel pourny avait construit pratiquement entièrement un vsr un vpc et même une ambulance de réanimation alors bien entendu le nombre de véhicules n'a cessé d'augmenter et la caserne ne pouvait pas tous les abriter donc on a cherché des solutions déjà à l'époque et donc on avait trouvé des annexes le garage citroën dans un premier temps le garage qu'on partage avec la fourrière rue des lavaux et finalement le garage global l'ancien garage renault à pontarlier qui va d'ailleurs prochainement être déconstruit et enfin les locaux alors bien entendu il est possible de dénumérer toutes ces pièces mais pour autant je vais en citer quand même quelques unes donc bien entendu le hall d'entrée l'entrée c'est que ces deux vitrines de part et d'autre où on voyait des maquettes de véhicules de sapeurs pompiers où on trouvait les albums photo le r.i.m un célèbre album photo qui brun avec une couverture brune que je me rappelle très bien tenu par le capitaine pourny qui malheureusement aujourd'hui a disparu et qu'on avait la chance de feuilleter de temps en temps quand on était de garde le dimanche a bien entendu ce hall c'était bien sûr un hall d'accueil c'était une salle d'attente pour les pompiers qui venaient au bip c'était une salle d'attente pour les candidats aux examens de secourisme et c'était aussi un lieu de rassemblement lors des premières prises de garde ensuite la salle de la salle d'honneur devenue ensuite salle d'instruction salle de formation donc là je me rappelle très bien des de toutes les planches anatomiques qu'on pouvait trouver de tous les panneaux du code de la route d'une étagère où on trouvait de multiples matériels destinés à la formation tous les pièces de jonction c'était le lieu un lieu convivial au plus puisque c'est dans cette salle que l'on fait qu'on a tout fait en fait les réunions les formations les seins de barbe les arbres de noël c'était vraiment une salle à tout faire donc le standard occupé à 24 heures sur 24 pendant 365 jours par an et ça pendant 42 ans dans 42 ans dans cette pièce il ya un sapeur pompier qui a couché là alors cette pièce elle était capable d'accueillir elle était très très petite très exigue et pourtant elle était capable d'accueillir un nombre insoupçonnable de sapeurs pompiers soit lors des interventions des interventions importantes c'était le lieu de rassemblement soit des interventions de longue durée et quelques fois aussi aux alentours de minuit le premier samedi du mois dans ce standard et dans la chambre il y avait un lit double qui permettait aux jeunes recrues qui prenaient de la doublure standard de coucher là il y avait une petite pièce exiguë au dessus du standard ou par laquelle on monte avec une petite échelle de meunier et qui était un débarras de et des transmissions on trouve un bureau avec plusieurs armoires des bips démontés un petit peu ici et là du matériel de transmission du téléphone etc et un jour on l'a débarrassé et c'est devenu la première chambre des sapeurs pompiers volontaires de garde alors dans cette pièce bien entendu qui était très exiguë comment oublier les différents bruits et à l'époque les relais claquaient on savait avant que le téléphone sonne que le 18 allait se déclencher si l'intervention qui m'a marqué bien entendu c'est la première que j'ai fait avec michel scholl sur une intervention dramatique puisque on était parti en renfort sur levier avec une ambulance donc michel scholl qui était permanent à l'époque et moi qui avait 16 ans et c'est un avip à proximité de levier dans la montée de ses fontaines où un dramatique accident puisqu'il y avait dans la voiture une personne qui était décédée une dame qui était décédée et son fils qui était blessé léger et ce jour là j'ai eu à transporter un gamin de mon âge avec donc qui était blessé léger sur un brancor et sur l'autre brancor sa mère qui était décédée et donc j'ai fait le transport de levier à pontavie en essayant de le calmer le rassurer moi c'est vrai que c'est cette caserne était un coeur comme beaucoup de pontissaniens moi je suis ici je l'ai connu gamin et puis en tant que médecin j'y suis arrivé dans les années à la fin des années 80 je crois en 89 et on a découvert un peu une famille quoi c'était un petit monde avec une petite dizaine de pros tous les anciens qui a pris leurs marques qu'on se connaît tous et moi il ya deux choses dans cette caserne j'ai deux choses à retenir je vais pas jouer au vieux machin qui toujours qu'avant c'était mieux mais on serait quand c'était pas mal quand même la première chose c'était c'est un système on avait une régulation une régulation qui était faite dans la caserne par les pompiers donc c'était l'appel des secours à evo 18 sur pontarlier et c'était régulé un petit peu par les pompiers qui étaient là au standard c'était une époque où il y avait plus de 10 000 morts sur la route on faisait impôts et traumatisés par semaine maintenant on est à 3000 heureusement avec plein d'évolution mais c'est quand même quelque chose qui nous a permis de sélectionner un petit peu nos départs et de faire un petit peu entre guillemets notre petite cuisine ça a un côté très artisanal mais qui était d'une efficacité redoutable c'est vrai que ce système permettait vraiment d'avoir l'appel de secours en direct et on avait la réponse la réponse immédiate on avait les véhicules et on adaptait les véhicules en fonction de l'appel et ça avait vraiment quelque chose d'extraordinaire on avait aussi cette coopération bicolore entre l'hôpital et les pompiers où la voiture est devenue rouge et blanche le deuxième chose aussi c'était bon peut-être pas toujours le dire c'est pas je trouve politiquement correct mais il y avait le bar le bar de la caserne c'était extraordinaire on ne peut pas croire qu'un bar qui dit bar dit qu'on s'empiffe en permanence mais c'était un lieu de convivialité qu'on retrouve nulle part ailleurs c'était un vieux bar à l'ancienne avec un un petit zinc dessus où on pouvait aller discuter autour de la table on se connaissait tous on était en bas c'est vrai que c'était c'était vraiment un moment de lier des liens qui était très fort et en dehors de ça il y avait c'est vrai que c'était qui il y avait les voyages qui se faisaient avec les pompiers où on apprenne à connaître les familles après être les volontaires qu'on voyait pas tous les jours et c'est plus on se connaissait mieux on était sur le travail parce que à la fin c'est les compétences des autres et puis on arrivait vraiment à fonctionner ensemble et maintenant c'est c'était vraiment quelque chose de très familial alors on arrive dans un monde qui est je dirais un petit peu aseptisé pas anonyme mais tout est protocolisé c'est hiérarchisé il faut des il faut mille autorisations pour avoir faire quelque chose avant on pouvait se permettre peut-être des choses c'était bien ou pas bien je suis pas là pour juger mais c'est vrai que c'était 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 un autre monde niveau de vie et souvent moi je vois autant chez les jeux de médecins que chez des fois des jeunes pompiers qui disaient avant c'était pas mal quand même ce que vous faisiez vous avez de la chance d'avoir connu cette époque là peut-être qu'on a de la chance peut-être que ceux qui étaient encore en nous ont encore plus de chance aussi et plus de liberté mais je crois qu'on a connu un monde qui était à l'échelle humaine où vraiment beaucoup de choses se partageaient les choses se disent c'est sur les sur l'état de zinc là qu'on discutait qu'on apprenait les choses et maintenant ben c'est vrai que c'est un monde à laquelle on avait bien passé alors c'était bien sûr c'était plus centré qu'actuellement donc le fait d'être centré quand on passait devant on avait toujours un petit coup dire bonjour à celui qui était là maintenant c'est compliqué il faut ouvrir les barrières il faut aller au bout mais là même en passant devant j'avais pas idée de passer devant la caserne sans rentrer un petit coup dire bonjour au stade qui était là quoi c'était le côté côté très très famille quoi voilà lorsque je suis arrivé en avril 86 ce qui m'a surpris c'est de retrouver dans les vestiaires juste à côté de mon armoire deux armoires de jeunes femmes alors ça m'a un petit peu surpris surtout venant d'autres centres j'avais exercé dans d'autres centres auparavant où il y avait là aussi des jeunes filles donc été surpris de les retrouver au milieu de nous bon c'était des jeunes femmes fort caractère donc ça ne posait pas de problème particulier mais ça m'avait interpellé et avec les responsables bon le chef de centre les différents responsables allemands etc on a cherché une solution et je me souviens d'une journée on a passé notre temps à promener des armoires dans le local pour trouver une disposition de façon à ce que ces jeunes filles puisse se changer sans être à la vue de tous les garçons lorsqu'on prenait la streinte on devait être présent le week-end de huit heures à midi et de quatorze heures à dix huit heures pour faire quatrième homme on appelait donc on partait en fonction de l'intervention on partait les savez chacun au tour et puis c'était quand même quelque part un peu frustrant parce que l'intervention avait toujours lieu à midi et demi ou à 19 heures et lorsque je prenais mon astreinte pendant les congés scolaires j'avais donc demandé à prendre mon astreinte à la caserne au poste et à ce moment là je me suis mis à faire du 24 24 comme les camarades professionnels ce qui m'a d'ailleurs permis d'apprendre le métier avec eux de partager les interventions le vécu etc mais le bâtiment rucatier d'une bulle il était pas adapté alors je me souviens que le midi je sortais le vtu parce que dans le local vtu on avait la cuisinière et la bouteille de gaz que notre maître cuisinier rené stein utilisait lors des et des manifestations des événements parcours sportifs etc pour faire cuire des saucisses et on vendait saucisses frites quand il y a commencé à voir dans l'équipe des professionnels non logés il a fallu s'adapter pour les repas pour le couchage et là il a fallu trouver des solutions pour les repas on allait à l'hôpital chercher les repas auprès de auprès du la cuisine de l'hôpital où on avait une convention alors je suis devenu officier parce que gérard point goût qui était le chef de centre à l'époque m'avait demandé de le faire pour pour encadrer entre guillemets l'équipe volontaire rapide pour le seconder puisqu'il était tout seul à l'époque le seconder dans le dans les démarches auprès des autorités enfin des choses comme ça bon j'ai eu la chance d'avoir autour de moi beaucoup de camarades professionnels qui m'ont bien accueilli qui ont été bienveillants vis-à-vis de moi et puis qu'ils m'ont secondé dans dans ma mission et ça a été du coup quelque chose qui s'est plutôt bien passé l'autre point que notre atout que j'avais dans ma poche c'est que j'étais le maître d'école bon je crois qu'il y en a beaucoup dans la maison qui sont venus me trouver un moment un autre en disant tiens au fait tu pourrais pas m'aider à préparer mon basaut ou relire ce dossier j'ai trouvé que là on était dans un échange de savoirs bon j'apportais ce que je pouvais apporter pour les aider sur leur domaine et eux m'ont apporté la technique la connaissance de pompiers quoi et bon puis après ça a fonctionné bon bah voilà jusqu'à jusqu'à la fin quoi moi j'ai un excellent souvenir un excellent vécu du travail de d'officier volontaire auprès d'agents professionnels c'est quelque chose que oui je leur suis reconnaissant de l'accueil qu'ils m'ont réservé de la confiance qui m'ont accordé du travail qu'on a fait ensemble le premier souvenir qui me revient à l'esprit c'est c'est un souvenir un petit peu bizarre c'est un la première fois que je suis rentré dans la caserne dans les vestiaires j'ai été surpris par l'odeur l'odeur des vestiaires avec les cuirs embaumés de fumée une odeur particulière vraiment spécifique c'est ça qui m'a conforté dans mon choix de m'engager de m'engager comme volontaire donc en 90 cette caserne m'était vraiment emblématique elle était par le part de part ceux qui l'habitaient et ceux avec qui ont travaillé tout était tout était anthologique les gens ne quittaient pas les gens qu'habitaient là ne quittait pas ni leur lieu d'habitation et leur lieu de travail ni leur travail avec un grand T parce qu'on a souvenir de de nuit où c'est que des gens de repos comme travailler à souvenir de mécanique en pleine nuit avec michel pour ni c'est que ben on était bipé en renfort et on donnait la main où fallait donner la main la généralité des souvenirs c'est c'est l'amitié la convivialité en fait on était un peu comme dans une famille c'est que où c'est qu'on a où c'est qu'on a beaucoup de fraternité des coups de gueule où c'est qu'on pardonne beaucoup de choses je me rappelle et ben toutes les réunions d'amicales les défilés et toutes ces toutes ces commémorations toutes ces manifestations étaient bien entendu à rallonge aux plus grands désarrois de nos épouses d'ailleurs donc il n'y avait pas une réunion d'amicales qui se finissait à 22 heures donc c'est à l'ancienne caserne que j'ai que j'ai vécu tout mon avancement avec les concours avec les résultats de concours et la pression que nous mettaient nos nos supérieurs avant d'aller au concours et on sait que les voyages à baume les dames ou à Montbéliard étaient un petit peu sous tension on sait qu'on parlait beaucoup plus dans la voiture en revenant qu'en allant donc de ma première intervention VSA B en ce moment là qui était véhicule de secours aux asphyxiés et blessés on sait que je je suis parti uniquement une partie à deux avec René Easten vous sait qu'on est où c'est qu'on est intervenu pour une chute à cheval c'est que nous étions deux où les normes de relevage n'étaient peut-être pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui une intervention disons que c'était même pas et c'était plus qu'une intervention puisque c'était un renfort où c'est que l'ancien chef de centre lieutenant frilly m'a appelé à 19 heures pour me demander si j'étais d'accord de partir en renfort avec lui à noir boutier pour intervenir en colonne mobile de secours sur la marinoire de l'ERICA donc en ce temps-là les modalités n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui dans le fait que il fallait se décider à 19 heures pour 19 heures 45 pour pouvoir prendre le départ à 4 heures du matin le lendemain matin et partir pour 12 heures de route en colonne de secours sur la marinoire lors du tournage de du film les misérables de claude lelouch nous intervenions pendant plusieurs jours au château de joues pour permettre de avec le gk l'ancien fourgon de pousser de l'eau chaude qui nous était livrée par le chalet de où c'est que nous avions pour mission de réchauffer le ruisseau du fond du puits pour permettre à jean paul belmondo de pouvoir de pouvoir suivre son action et nager dans le ruisseau lors d'une séquence de cinéma et le lendemain de cette séance nous avions été appelés pour un avp d'un accident de la circulation sur la commune de ville sainte à l'avrine pour intervenir dans les victimes où c'est que nous avions le le privilège de prendre en charge philippe liotard qui était à ce moment là acteur dans le film on 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 Me voilà arrivé à la caserne, ce lieu de travail et de vie, un chez soi où l'on trouve ses repères et où l'on prend ses habitudes. Voilà le standard, voilà ton casier, voilà le foyer, voilà ta boîte aux lettres, voilà la salle de cour, voilà ton vestiaire, voilà le réfectoire et voilà ta chambre. Je monte l'escalier, j'ouvre la porte d'un appartement et à gauche une autre porte avec un vitrage à carreaux des années disco. Je découvre une cuisine, ma chambre, une cuisine, vide de tout mobilier où subsiste une vieillotte de cuisson en cuve martelée. Le papier peint d'époque est jauni par le temps et les graisses. La fenêtre fermait à peine, le vitrage avait l'épaisseur d'un papier de cigarette et la huisserie en bois tenait par miracle. Le volet qui ne fermait pas battait la mesure à chaque coup de vent. L'arrivée d'eau était coupée et le robinet pendait dans le vide. Le chauffage, lui, ne fonctionnait pas mais il faisait partie du décor. Un vieux sommier récupéré au grenier et un matelas auréolé meublaient ma chambre. C'est à l'arrivée de l'hiver que j'ai aimé cette pièce. L'humidité ambiante se voyait sur les vitres et les traînées d'eau qui ruisselaient. J'y voyais venir bientôt le givre et la glace pouvait y faire son apparition. Mais le pire, arrivé avec la neige et les inlassables passages des chasse-neige. Car, j'avais oublié de préciser, j'étais juste en face des ateliers municipaux. Moi, j'ai un souvenir du stand-or qui reflète assez bien ce qu'était le rôle du stationnaire à l'époque, avec toute la responsabilité qui incombe. Donc, lorsque je suis revenu à Pont-Arlé à la fin des années 90, j'ai eu plusieurs jours de formation en doublure au stand-or. Et un matin, c'est moi à 8h qui suis de garde. Et c'est moi qui suis dans le stand-or pour 24h, dans le bocal, comme on disait à l'époque. Et à 8h30, j'ai le premier 18 qui tombe. Donc le 18, numéro d'appel d'urgence au service de la population pour la demande de secours. Donc je décroche, pompier j'écoute, et là j'ai une dame complètement paniquée au téléphone qui me dit « Venez vite, mon voisin a fait un malaise, il est allongé sous le trottoir devant chez lui. » Alors je lui pose les questions d'usage, est-ce qu'il a les yeux ouverts, est-ce qu'il respire, est-ce qu'il vous parle ? Et à chacune de mes questions, les réponses sont confuses. Donc je prends les renseignements tant bien que mal. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, donc la dame était remontée chez elle pour téléphoner. Donc elle n'était pas à proximité de la victime. Donc je prends l'adresse et je lui dis « Je vous envoie les secours ». Donc je raccroche et à ce moment-là, c'est la guerre dans ma tête parce que je me dis « Est-ce que j'envoie le médecin ou est-ce que je ne l'envoie pas ? Est-ce qu'il y a besoin ou pas ? » Et au même moment, je me tourne vers le pupitre pour sonner la garde et j'ai Laurence Alvy qui a appuyé sur le bord de la fenêtre du standard et qui me dit « T'envoie le médecin ? » Et j'y hésite. Il regarde sa montre et il me dit « Un matin, comme ça, en semaine, 8h30, un malaise dans la rue, c'est pas bien bon ». Donc il me conforte dans ma décision et en fait, je sonne une VSAB, véhicule de secours aux asphyxiés et blessés, et la VRM, voiture radio-médicalisée, qui était en fait la voiture du médecin, qui partait de la caserne, allait chercher le médecin à l'hôpital et se rendait sur les lieux. Donc je sonne la garde et tout le monde part. Et puis environ 10 minutes plus tard, on a le premier message radio du chef d'agri qui annonce que la victime est en arrêt cardio-respiratoire, qu'elle est en cours de réanimation. Donc là, la pression retombe. J'avais envoyé ce qu'il fallait. Et puis malheureusement, 40-45 minutes plus tard, un second message qui annonce que la victime est Delta Charlie Delta, qui veut dire en fait dans le jargon pompier que la victime est décédée. Donc l'intervention était un peu difficile pour les collègues. Et puis il y avait l'avantage aussi, c'est qu'au retour d'intervention, l'équipage ou tout du moins le chef d'agré repassait par le standard. Et ça nous permettait à nous, stationnaires, de lui demander « t'as bien trouvé l'adresse comme je t'ai indiqué ? » « C'était bien comme je t'ai dit ? » Donc on se faisait quelque part un petit debriefing à chaud. Et ça permettait d'échanger parce que finalement, le stationnaire vivait son intervention par procuration entre la personne qui appelait et sur laquelle on s'imaginait ce qui se passait et puis nos messages radios de nos collègues sur l'intervention. Donc finalement, ça nous permettait de pouvoir faire un petit debriefing à chaud et puis de pouvoir discuter de ce qui s'était passé. Et pour l'anecdote, en fait, on écrivait les messages sur un cahier qu'on appelait une main courante. Et sur ce cahier qu'on appelait la main courante, en fait, on était au stylobic rouge les interventions pour secours à personne, donc c'était les VSAB. Et au stylobic noir, il fallait écrire les messages, tout ce qui était opérations diverses, les incendies. Sous-titrage ST' 501 Pour moi, c'est une chance d'avoir reconnu les GSP et mon début de carrière SP à l'ancienne caserne. C'est une chance. Clairement, je pense que ça m'a forgé un caractère, ça m'a forgé comme je suis maintenant. Toutes ces années de GSP, toutes les personnes, en fait, qui étaient logées, des fils de pompiers qui étaient GSP avec nous. Des journées passées dans la cour de la caserne avec ces enfants de GSP, du coup, qui sont de mon âge, du coup. Et voilà, tous ces moments qu'on a pu partager. Après, la vie de la caserne, moi, ce que j'en retire vraiment, c'est le fait d'avoir des logés sur place. Malgré que les gens n'étaient pas de garde, toi, enfin tout le monde, tous les logés, il y avait cette vie qu'il n'y a plus ici. Que même quand vous ne travailliez pas, bon, vous croisez, on pouvait discuter avec vous au balcon, on demandait des nouvelles, voilà. Il y avait aussi la présence de votre famille qui était hyper importante, du coup, à la vie au centre, au centre lui-même, du coup. Mon premier feu, je l'ai fait, c'était Jacques Pource, le chef d'agré. On a fait un feu de VL derrière le gymnase, derrière Philippe Grenier, dans la cour de Philippe Grenier. C'était en pleine nuit. Et en ce temps-là, on avait 16 ans, mais on montait quand même des gardes de nuit. Donc, c'est vrai que ça m'avait marqué dans le sens que c'était de nuit, c'était mon premier feu. Et quand on a 16 ans et qu'on dort en caserne, etc., c'est quand même une atmosphère particulière. Je peux aussi parler du, on va dire, de la fin. Un tout, on va dire, je trouvais qu'on était un petit peu plus soudés dans le sens que, voilà, le matin, c'était la pause tous ensemble. À midi, ça sonnait, le stas sonnait les heures, les fins de matinée, donc début de la pause de midi, reprise de la pause de midi. Donc, c'est vrai que le souvenir, c'était, voilà, fin de la pause de midi, enfin, ça sonnait, début de la pause de midi. Tout le monde courait, cherchait son petit portefeuille et puis allait à Coleruit en face, sauter le mur, aller chercher à manger s'il n'avait pas prévu sa gamelle. Voilà. Voilà. Et le soir, les bons souvenirs aussi, c'est à 17h, il y avait autant les logés que la garde, que les SPV qui finissaient leur job de la journée. Ils venaient boire une petite bière, une petite, voilà, ou ses SPV, c'était vraiment, voilà, ça soudait les liens. Donc, pour moi, le CSP, enfin, l'ancien CSP, Rue du Capitaine Bulle, c'est déjà, en premier lieu, ça commence très jeune. Puisque c'est l'endroit où j'allais, eh bien, j'ai passé mon bruit de JSP, en fait, donc en 98. Donc, c'est l'endroit où j'ai obtenu mon premier diplôme pompier, donc, qui laisse quand même un souvenir. Et ensuite, c'est également l'endroit où j'ai eu mon poste de pompier professionnel en 2002, donc, où j'ai intégré en qualité de pompier pro. C'est l'élever le matin à 4 heures par le chef de poste pour chêner les véhicules qu'on mettait sur les colles en bois. Donc, il nous réveillait quand il y avait neigé beaucoup, et bien, on mettait les véhicules sur les colles. C'est également l'annexe, où on allait, il fallait prendre la clé, aller à l'annexe. Des fois, la lumière ne marchait pas. Des fois, ça fonctionnait. Les véhicules, il n'y avait pas de chauffage. Donc, en plein hiver, limite, ils démarraient. Des fois, ils ne démarraient pas, d'ailleurs. Tous les matins, on prenait la garde, et on attaquait par le déneigement, le dégivrage de tous les véhicules. Donc, il y avait des VLU, des VTU. Je me souviens, même une fois, il y avait le CD, qui avait tout le gel derrière, sur la boche, qu'il a fallu enlever. Il y avait de la neige qui se stockait. C'était la lomme aussi du chasse-neige qui passait de la ville. Et surtout, quand on était stationnaire, quand ils posaient juste la lomme devant le stand-or, et qu'on faisait un bond dans le lit, on se demandait ce qui arrivait. C'est simplement celui de la ville qui passait avec la lomme, qui posait à ras la fenêtre du stas. Donc, ça, c'est pareil, ça reste des souvenirs. Cette caserne, c'est aussi un petit moment de nostalgie, mais le SMUR. C'était le SMUR qu'on avait à l'époque, qu'on partait directement de la caserne pour aller chercher le médecin. Au début, même avec le médecin, après le médecin infirmier. Donc, c'est vrai qu'on partait avec la 406 break. J'ai appris énormément avec les médecins, entre autres avec Philippe. Qui nous faisaient totale confiance. Et on faisait même des fois des gestes. On préparait les perfs, on préparait les midocs. Tous les matins, on allait faire les vérifs. Au CH, le dimanche, j'emmenais toujours les croissants. Et on prenait café croissant le dimanche matin au CH. Donc, c'est vrai qu'il y avait des liens d'amitié qui étaient forts. Quand on n'avait pas à manger, quand on voulait faire le moindre truc, on partait à Colrute. On rentrait directement avec le caddie qu'on ramenait à la caserne. Donc, c'est vrai que ce n'était pas inintéressant pour ça. On se dit, tiens, on fait un barbecue. On partait, on prenait le caddie, on le ramenait. On avait tout. On mettait les VSAV, on sortait les VSAV. Dans la cour, ça cachait du Colrute. Et puis, on faisait les barbecues, les repas dans la cour. C'était aussi une vie en sous-sol. Parce que le foyer était au sous-sol. La salle de sport était au sous-sol. À l'époque, la salle multimédia, parce que ce n'était pas développé comme maintenant. Donc, on allait sur Internet avec les ordinateurs en salle multimédia. Donc, c'est vrai qu'on vivait beaucoup au sous-sol. Des chambres à plusieurs. C'était sympa. C'était les anciens appartements. C'était une vie en collectivité, mais avec des logés. Donc, il y avait une partie des gens qui étaient là avec les enfants. Il y avait les autres, nous, qui étions simplement en logé pendant les gardes. Donc, il fallait aussi un certain respect avec les logés. Donc, c'était aussi une affaire de famille. Parce qu'on connaissait leur famille, au final, qui était là. On voyait grandir les enfants parce qu'ils venaient jouer dans la cour. Donc, c'est vrai qu'en même temps que l'ancienne caserne, on était dans une caserne Vétuste. Où on a vu des grandes évolutions technologiques arriver. Que ce soit par l'arrivée des nouveaux véhicules. Que ce soit par l'arrivée d'Artemis. Et puis, ensuite, c'est quitté cette ambiance. Cet univers, entre guillemets, familial. Toute cette histoire dans le CSP pour arriver dans cette nouvelle caserne. Où une âme, je trouve qu'il y a une âme qui est quand même partie. Un feu qui m'a marqué, je pense surtout. Feu des casernes Marguet. Puisque cette fois-là, étaient partis le CCR et l'échelle. Et je me suis retrouvé dans le GP en deuxième intention. Où on s'est retrouvé, en fait, d'un côté, seul. Et j'étais à l'époque le seul pro, je crois, dans le fourron. Donc, j'étais parti avec l'équipe d'astreinte SPV. Et donc, intervention compliquée. Puisque quand on est arrivé, le tas de paille est tombé sur le poteau incendie. Et en plus, on a eu un SP blessé. Donc, on est déjà parti à 5. On a eu un SP blessé. D'ailleurs, je suis allé ressortir de l'arrière-cour qui était posé sur l'échelle. Que j'ai ressorti en le traînant par terre pour l'évacuer. Et intervention longue, difficile. Et grand moment de solitude en arrivant sur place. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien, en fait, quand on était GSP, donc dans mes débuts à la canonne de Pontarlier, on avait l'habitude de faire des manœuvres incendies dans la cour. Avec les appartements et les bureaux qui surplombaient cette cour-là. Et les officiers avaient l'habitude de regarder un peu ce qui se passait. Et dès qu'ils voyaient qu'il y avait quelque chose qui ne leur plaisait pas, une manœuvre qui ne se passait pas bien, une échelle mal posée, un tuyau mal déroulé, soit ils haussaient le ton depuis leur bureau, soit directement ils descendaient pour recadrer la manœuvre. Et puis, un souvenir qui me marque le plus, c'était les renforts au poste. On avait l'habitude d'attendre toujours au niveau du hall d'entrée. Et comme ça, ça nous permettait d'avoir un visu aussi sur le standard. On n'avait pas forcément le droit d'entrer. Et puis, je me rappelle aussi très bien de cette porte, cette double porte, où on pouvait juste en fait fermer au niveau de la partie inférieure. Et la partie supérieure était ouverte pour pas qu'on rentre, mais qu'on puisse quand même discuter avec le standardiste et le chef de garde qui était vraiment assis à côté. En fait, on savait que nos premières gardes, on était équipiers VTU pour 12 heures, de 8 heures à 20 heures, on était équipiers VTU. Et puis, à force de prendre les gardes, on pouvait prendre équipiers Bâle, et après, monter petit à petit, puis prendre de l'équipier Bâle. Mais c'est qu'après, on a pu accéder en fait aux formations de VSAV, pour prendre du VSAV, qui était encore à 4, on partait encore à 4 à l'époque. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, c'était en 2008. C'était ma première année de JSP. À la visite de la caserne, en fait, on nous a montré les vestiaires des hommes. Et c'était dans un couloir. Mais ce couloir, il était au sous-sol. Et il était sous la mécanique. Donc, il était sale, c'était sombre. Mais il y avait un petit quelque chose. Et le couloir était forcément tout en longueur. Et à l'entrée du couloir, donc c'était les JSP 4, parce qu'on avait un ordre. Les JSP 4, les 3, les 2, et forcément, les JSP 1, tout au bout. Donc, premier jour, on passe à l'habillement. Et pour fêter, on va dire, ce premier jour, on nous a lancé toutes nos Rangers, en fait, au milieu du couloir. Et il fallait retrouver nos Rangers à ce moment-là. Sauf que, je ne sais plus combien on était, mais on va partir sur une base de 30 JSP. Retrouver ces Rangers, s'habiller en moins de 3 minutes, et remonter en salle de formation, c'était compliqué. Avec la disparition du centre de secours de la rue Capitaine Bulle, c'est un chapitre de l'histoire des sapeurs-pompiers pontissaliens qui s'achève. Cependant, cette histoire n'est pas terminée. Depuis le 9 avril 2009, elle continue de s'écrire dans une nouvelle caserne, dans LA nouvelle maison des pompiers de Pontarlier. On a été appelés pour un accident d'avion, du côté de Fran. Le FPT est prêt à partir. Comme à ce moment-là, il fallait que ce soit pour Né et qu'il le prenne. Et puis, on attend de Charles qu'on n'arrive pas à le retrouver dans les ateliers municipaux. Alors, on est parti sans lui. Ça a un peu zoom-zommé. T'as coupé, hein ? Je suis en pleine interview, là. Finalement, on se rappelle des bons souvenirs, quoi. Ah, ça tourne, non ? Ah, c'est bon. Ouais, 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 ok. Je te laisse... Ouais, bah, je vais essayer de faire au mieux. Ouais, c'est ça. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que tu disais que l'importance du bar. Quand ça va les bar, on en discutait ensemble. Tu discutais ensemble, à la pause, tu rentrais d'inter, tu faisais des machins, on faisait des sacs, des trucs, et puis t'en discutais, quoi. Départ FPT EPSA. Sous-titrage ST' 501